Vous partez un peu en vacances cet été ? Oui, vous savez déjà où ? Parler de tout et de rien dit-on, parfois davantage de rien d'ailleurs. Une scène banale chez le coiffeur. Être une oreille attentive peut générer une forme d'usure chez certains d'entre eux. Dans sa franchise, Morgane a l'avantage de pouvoir compter sur une coach à qui elle peut se confier lorsque ça devient pesant. Pouvoir prendre le téléphone et dire il y a ça qui se passe pas bien, est-ce qu'on peut en discuter ? Tout de suite d'en parler, de pas garder les choses pour nous. Pour de nombreux clients, avoir cet échange humain est très apprécié. Ah oui, chacun se raconte sa vie, ce qui s'est passé pendant les 15 jours, les trois semaines qu'on ne s'est pas vus chez une amie. Ça vous plaît ? Être à l'écoute, une qualité essentielle donc pour les professionnels de la coiffure qui savent aussi que ce lien social avec le client fait partie du métier. C'est bon, on a de la chance. L'écoute est extrêmement importante, ça c'est la base de tout. Que ce soit pour définir la future coiffure de la consommatrice ou bien tout simplement pour l'écouter lorsqu'elle veut nous faire des confidences ou nous dire certaines choses. C'est très important de donner de l'importance aux clients, de montrer qu'on est là. La charge mentale reste l'inquiétude majeure pour les coiffeurs de six pays selon une étude menée par L'Oréal. C'est pourquoi la marque a développé une formation gratuite en ce sens. Ce programme a trois piliers. D'abord c'est d'expliquer ce que c'est la charge mentale, quels sont les signes par exemple. Ensuite, la deuxième partie c'est comment on peut mieux prendre soin de soi-même avec des astuces qui sont portées par des experts. En moyenne, un coiffeur passerait 2000 heures par an à écouter ses clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !